assalamu alaykoum wa rahmatullah c'est d'amener à tkounou bikhir hâd l'video de tukhissi san l'asdiqa'i dianna li toulbouni ghadamahou hâd l'exercice ou de la seree d'exercices il y a les techniques d'extraction donc il y a baqiqal tchou qu'on ghadam tfiha l'exercice numéro 1 ou safi khalli ta donc un tchou majitou toulbouni n'ghadamakoum la suite donc aixna ghadamakoum l'exercice 2 donc 3 ce n'est que que des questions du cours donc par addition d'ayouf albort on rendsoul l'exercice 4 l'exercice numéro 2 donc l'arôme de vanille l'arôme de vanille vendu dans le commerce est composé essentiellement de 3 espèces chimiques donc fahad l'arôme de vanille l'arôme de vanille fahad l'adja les espèces chimiques la vanilline, l'acide vanillique et l'acide P hydroxybenzoïque l'arôme de vanille est-il une espèce pure ou un mélange donc la question numéro 1 donc l'arôme de vanille est-ce qu'il y a une espèce pure ou un mélange donc bien sûr l'arôme de vanille l'arôme de vanille est-ce qu'il y a une espèce de vanille il y a une espèce de vanille il y a un acide vanillique ou il y a un acide P hydroxybenzoïque donc la question numéro 1 donc il y a un busque il y a 3 espèces chimiques donc un kit ce n'est pas un corps pur Donc, c'est un mélange car il contient plusieurs espèces chimiques. Donc, l'arôme de vanille, c'est un mélange. Elle est ouakalite, elle est en fait plusieurs espèces chimiques. Il est qu'à l'être dans une seule espèce chimique, t'en vous l'oublier, il est pur. Donc, la deuxième question, la deuxième question, la vanilline extraite de la gousse de vanille, la vanilline extraite de la gousse de vanille est utilisée en parfumerie et surtout en pâtisserie. Donc, c'est la vanilline. C'est un mélange qui est un espèce chimique qui est dans l'arôme de vanille. C'est l'un d'entre eux qui est la vanilline, c'est l'acide. C'est un mélange qui est en pâtisserie ou en parfumerie, ou même dans l'âcle, dans l'âcle. Donc, le protocole expérimental de l'extraction est le suivant. L'extrait, donc le protocole pour l'extrait, c'est que l'extrait de vanille est dilué dans l'eau puis versé dans une ampoule à décompté. Alors, il y a un peu l'arôme de vanille filant. Alors, il y a un litre, 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 et il y a un litre dans une ampoule à décompté. Donc, du chloroforme est ensuite versé dans l'ampoule à décompté. Donc, nous avons le chloroforme. Donc, le chloroforme, il y a un solvant. Après agitation vigoureuse et dégaz, ce qui est dans le vidéo, c'est l'extraction par un solvant. Donc, dans l'ampoule à décompté, il y a un litre. Donc, dans l'ampoule à décompté, il y a un litre, 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 il y a un litre. tout le plus de cloroform donc maintenant que nous ajouterons le cloroform on va ensuite passer les gaz et pour la séparation des fases pour nous faire écrire le vanilline est très solubile dans le cloroform donc le vanilline est très solubile dans le cloroform donc ce que nous faisons à ce qu'on a fait pour que nous utilisons le solvon Voler leaine vanilline enane A plus solubile dans l'eau L'acide vanillique A L'Hydroxybenzoique est solubile dans l'eau et Palais de ministère sur son rondeau frus ce soit beaucoup dans la må this type on ne peutant ou non se décher à la rondeau où l'on utilise bien. Il se déter pour ebouiller Sur leskt manine L'acide P-hydroxybenzoique sont solubles dans l'eau et la densité du chloroforme est égale à 1,47. Sa température d'ébullition est 61 degrés Celsius. Celle de la vanilline est 154 degrés Celsius. Parfois, elle est donnée dans une forme d'un tableau sur l'exercice précédent. Il y a des indications ci-dessus. Faire un schéma de l'ampoule à décompté et préciser la position et le contenu de chaque phase. Justifier. La question 2 est l'arame de vanille. Il y a trois espèces chimiques. La vanilline, l'acide vanillique et l'acide P-hydroxybenzoique. Il faut l'instruction de la vanilline. C'est l'étape de la vanilline. La vanilline est peu solubles dans l'eau. L'acide vanillique et l'acide P-hydroxybenzoique sont solubles dans l'eau. L'acide vanillique et l'acide P-hydroxybenzoique sont solubles. Il faut l'arame de l'acide P-hydroxybenzoique. L'acide P-hydroxybenzoique est solubles. L'acide P-hydroxybenzoique est solubles dans l'acide P-hydroxybenzoique. L'acide P-hydroxybenzoique est solubles. L'acide P-hydroxybenzoique est solubles. L'acide P-hydroxybenzoique est solubles. L'extraction de l'huile essentielle de lavande. Lavande, il y a le récemment. C'est fait que tu as l'aide d'un montage à entraînement à la vapeur. Le montage à l'entraînement à la vapeur. L'hydrodistillation est représentée si contre. A compléter ce schéma en utilisant les termes suivants. Chauffe-ballon, ballon à fond rond, support, distillate, réfrigérant à eau, arrivée d'eau froide, sortie d'eau tiède. Donc, on a fait le schéma. Donc, on a fait le schéma. Donc, on a dit un support. Voilà, un support. On a dit un chauffe-ballon. C'est un chauffe-ballon à fond rond. On a dit un chauffe-ballon à fond rond. Donc, distillate. C'est l'hypothère qui est réfrigérant à eau. Donc, il est réfrigérant à eau. Il est réfrigérant à eau. Donc, il est enduis dans le corps. Il s'agit d'un sac de l'attention. Le corps qui est réfrigérant à eau. C'est un condensation qui est réfrigérant à eau. Mais l'aventure qui est réfrigérant à eau. Donc, il arrive d'eau froide. Donc, le mètre est d'être dans le tête. Et sortir d'eau tiède de la mètre sereine, qui est dans la condensation, est rougue dans le feu. Donc, c'est le schéma. Deuxième question. Quel est le rôle de la vapeur d'eau ? Donc, il y a la vapeur d'eau. Il y a la lavande. Il y a la gèze. Plus l'eau. Il y a le chauffe-ballon. Il y a le chauffe-ballon. Donc, il y a le chauffe-ballon. Il y a la gèze du tube. Et il y a le chauffe-ballon. Puisque nous avons dit le chauffe-ballon. Il y a la condensation. Donc, il y a le chauffe-ballon. Il y a la gèze du tube. Et il y a la gèze du tube. Il y a une distille. C'est l'huile essentielle. La lavande. Plus l'eau pure. Donc, le rôle de la vapeur. et entraîner les composants organiques qui se dégagent. Donc les composants organiques qui sont ici, l'huile essentielle de l'avent, c'est qu'elle a été dans la base d'une bouddha, elle a été dans la base de la bouddha. Elle se dégagent et elle a été dans la base d'un tube et elle a été dans la base d'un distillation. Donc, celui de la réfrigérance, c'est le rôle de la réfrigérance, c'est le rôle de la réfrigérance. Donc, le rôle d'uneobétude a serré en condensation. Il s'estade d'un tube de la réfrigérance, si on a l'a dit, on a la place de l'humain, on a la place d'une cuore de l'humain. Les bahsacune, l'huile d'un tube de l'humain parce que l'humain est allé dans l'humain. Où l'humain est l'humain, il s'objet d'une boule d'un tube vers l'humain. Il s'abit d'une boule home ou l'humain dans l'humain qui l'humain s'amette pour l'humain qui éclera. Si on a l'humain, on a d'une boue, mais il faut se dérouler. Donc, il faut se dérouler et se dérouler de la maladie, de la maladie Le rôle du refrigerant est éviter les pertes par évaporation des réactifs. Il ne faut pas le faire ce qui se déroule ou le réactif de cette formation. Si le refrigerant il ne va pas se dérouler mais il ne va pas se dérouler dans le réfrigérant et les réactifs ou les produits qui nous dérouleront dans cette formation de distillation. Troisième question. Représentez le contenu de l'air après l'hydrodistillation. C'est le distillation où nous allons faire ? Le distillation a aidé les composés organiques de la lavande qui est l'huile essentielle de la lavande. Il y a une densité plus inférieure que la densité de la lavande. Il y a un huile essentielle de la lavande. Donc la quatrième question. Afin de récupérer l'huile essentielle du distillation de la lavande. Il y a un huile essentielle de la lavande. Il y a un huile essentielle de l'huile essentielle de la lavande. On introduit dans une ampoule décomptée. Le distillation 10 ml d'eau salée et 10 ml du solvant extracteur. On bouge, on agite, on dégaze et on laisse décompter. Quel est l'intérêt d'ajouter de l'eau salée ? Il y a un huile. D'a dit la lavande il se trouve. Il faut s'addire qu'un huile de la lavande. Il y a un huile. Il faut acceder un huile d'acier. Ceci est d'acier. Il faut s'addi l'eau s'addi. Pour le lavande. Les lavande, Ou vous devez C'est un peu plus d'eau, mais c'est un peu plus d'eau, mais c'est impossible d'être dans l'eau. C'est un peu plus d'eau, mais c'est un peu plus d'eau. Donc on ajoute de l'eau salée car l'huile est insoluble dans l'eau salée. La cinquième question, à l'aide des données du tableau ci-dessous, quel solvant extracteur peut-on choisir ? C'est un peu plus d'eau. C'est un peu plus d'eau salée car l'huile est insoluble. C'est un peu plus d'eau salée car l'huile est insoluble. C'est un solvant. C'est un solvant. C'est un solvant. On voit la solubilité dans l'eau. Le solubilité dans l'eau. C'est un solvant qui est insoluble. mais il est devenu un volatilien il est devenu un volatilien donc il a dit le cycle le cycle hexane la solubilité dans l'eau est nulle l'éther éthérique la solubilité est nulle il a dit le cycle hexane il a dit la solubilité dans l'eau sale nulle, nulle la solubilité est nulle donc je vois la solubilité dans l'éther éthérique la solubilité dans l'éther éthérique donc l'éther éthérique l'éther éthérique est élevé l'éther éthérique donc elle est élevé la solubilité dans le cycle hexane elle est très élevée le cycle hexane taito b'zaf zét d'yel l'hexama ou hada taito b'ta ou taito la brina n'akhtarou la rakeet gha di n'akhtarou dakili taito b'fee b'zaf dakili gha di d'il l'ina la séparation totale d'yel l'uil essentiel il l'an l'an l'man l'an l'an l'man la solubilité du air l'an 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 l'éri — le solubilité lui ai un an à l'éther éthérique par rapport à l' mais l'an 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 la l'an 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 Donc le 5, le solvant choisi est le cyclohexane car il est très soluble dans l'essence de la lavande et non soluble dans l'eau. Donc, maintenant, on va dire que le cyclohexane est dans le distillation d'eau. Alors, on va dire que le cyclohexane va y avoir l'huile, l'huile de la lavande, ou il est non soluble. Donc, on va dire que le cyclohexane va y avoir l'huile, et le cyclohexane va y avoir l'huile. Pourquoi on va le soublier ou pourquoi on va le cyclohexane plus l'huile plus l'huile. On va voir les densités qui vont vous dire. Donc, la densité de l'essence de la lavande, c'est la fée du 80, le cyclohexane dans la fée du 78. En ce moment, il va y avoir l'huile de la lavande. Donc, le cyclohexane va y avoir l'huile de la lavande. Sous-titrage Société Radio-Canada